Le matin accueille aujourd'hui Maxime Jouet. Bonjour Maxime. Bonjour Christophe. Ça fait longtemps qu'on veut vous recevoir sur ce plateau, donc on est content. Vous faites partie des étudiants en chimie à Poitiers. Et vous faites aussi partie d'un programme qui s'appelle Université. Et si on a souhaité inviter Maxime aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'avec d'autres étudiants, vous allez rencontrer des collégiens pour leur apprendre la chimie. C'est quoi le projet Université, Maxime ? Alors, Université, c'est un projet qui est mené par les Petits Ébrouillards. Donc c'est la destination des jeunes des quartiers populaires et souvent des zones d'éducation prioritaire. Donc pour nous, c'était par exemple le collège Jules Verne à Poitiers. Donc c'était… En zone d'éducation prioritaire à Poitiers. C'est ça, exactement. Et le projet va mettre en relation ces jeunes des quartiers populaires avec les établissements d'éducation, justement comme nous. Et on va aller les rencontrer, on va faire des expériences avec eux. On va leur montrer un peu ce qu'est la chimie. Et on va en même temps essayer de lutter un peu contre… Parce qu'en fait, entre 8 et 12 ans, ils se lancent des barrières, ils se mettent souvent des barrières. Ils vont casser ces barrières-là, leur montrer ça. Ils se disent « j'ai envie d'être chimiste, ces expériences m'intéressent, mais peut-être que j'aurai pas le niveau » ou il y en a qui vont se dire « j'aurai pas la condition physique pour être pompier ». Vous allez les mettre en confiance. Ça, je suis sûr que ce sont des valeurs qui plaisent à Pichou. Ça, ça me fait plaisir, mon drôle. Enfin, voilà. Ça, c'est extrêmement important de valoriser un enfant et de valoriser tout individu. Les plus anciens, c'est pareil. « Ah, mais je sais pas faire, ma grand-mère m'a pas appris, je sais pas faire les bocaux. » « Bah, tu vas t'y mettre, quel que soit ton âge. » Et ça, c'est très important. « Pichou, la cuisine, c'est de la chimie. » « Ah, mais quand je regarde tout ce qu'il a amené là, je me retrouve dans ma cuisine. » « Bon, c'est un tube. » « Non, mais c'est vrai parce que la pâtisserie, comme la cuisine, si tu ne pèses pas, il n'y a pas de souci. » « Tout à l'heure, on parlait du pH. » « Moi, je suis obligé de regarder le pH de mes aliments pour savoir si on va stériliser ou pas. » « Vous avez des points communs. » « Maxime, ça s'est passé en plusieurs étapes à l'université. » « Les étudiants sont d'abord allés voir les collégiens. » « Avant tout ça, on a d'abord une formation parce qu'il faut qu'on apprenne à faire de la médiation scientifique. » « On n'est pas encore médiateur scientifique parce que c'est sur plusieurs années. » « Mais il faut qu'on apprenne un peu les bases. » « Comment se comporte un enfant en expérimentant ? » « Comment on va animer une expérience ? » « Comment on va expliquer ? » « Parce que finalement, quelque chose du quotidien, c'est la chimie, il y en a vraiment partout. » « Mais quelque chose du quotidien qu'on a tout le temps peut être très difficile à expliquer. » « Ils l'ont bien reçu ce projet-là ? » « Ils étaient volontaires et demandeurs, j'en suis certain. » « Alors, dès la première séance, on était « Oh, vous êtes des chimistes, vous faites des explosions, vous faites tout péter. » » « C'est l'image que vous avez ? Sérieux. » « Et tout de suite, justement, dès la première séance, ils se sont rendus compte ce qu'était vraiment la chimie. » « Parce qu'en sixième, on ne sait pas ce qu'est la chimie, on n'en fait jamais. » « C'est ça, vous avez décloisonné, vous avez rassuré, en fait. » « Vous avez rassuré. » « Et il y a eu une dernière séance, c'était hier, pas plus tard qu'hier. » « Alors, cette fois-ci, c'était inversé parce que tous les étudiants étaient allés dans le collège Jules Verne de Poitiers. » « Cette fois-ci, ce sont les collégiens qui sont venus vous voir sur votre lieu d'études. » « Ça s'est passé comment ? » « On était tous ensemble, on a fait plusieurs petits groupes. » « Et on a essayé de les faire manipuler, mais vraiment en laboratoire, avec l'inconneution. » « Parce qu'avant, on a découvert leur milieu, comment ils manipulaient. » « Avec des trucs de cuisine, de salle de bain, avec des objets qu'ils ont chez eux presque. » « Ça, c'était dans leur collège. » « Mais là, vraiment, le but d'aller à l'Église, c'était vraiment de leur montrer les conditions de laboratoire. » « Et on leur montrait des grandes salles de génie chimique. » « Ils ont dû être impressionnés. » « Oui, c'est des machines à l'échelle semi-industrielle, c'est super grand. » « Ils avaient des étoiles pleines les yeux. » « Comme vous, aujourd'hui. » « Mais quand vous en parlez, vous semblez tellement heureux d'avoir transmis ça. » « Ça vous apporte quelque chose. » « Ce n'est pas simplement une ligne supplémentaire sur un CV, puis de shoot, faire ça. » « Donc, Maxime, à vous aussi, ça vous apporte, forcément ? » « Moi, oui. J'ai toujours aimé l'animation. » « Je suis animateur en centre-arrivée, en local jeune. » « Et là, ces enfants qui, au début, n'aimaient pas la chimie, on les voit s'émerveiller devant quelque chose. » « Et aussi, comprendre un peu le monde qui nous entoure. » « Parce que tout ce qu'on a fait avant, ils ont commencé à comprendre des choses. » « Pourquoi des réactions formées des gaz ? » « Pourquoi en utiliser, par exemple, du savon pour nettoyer une poêle remplie de graisse ? » « C'est de la chimie. » « C'est de ces gamins, quand on voit, et on rapproche nos missions, si on peut les appeler missions, c'est qu'on voit l'émerveillement d'un enfant quand tu les vois regarder à travers un four vitré, comment il voit que le gâteau monte, et qu'on lui dit « Ben écoute, tu vas faire la même recette maintenant, et puis tu ne vas pas peser, ou tu vas mettre les ingrédients différents. » « Et c'est ça. » « Et là, il y a des vocations. » « Là, ils vont dire, mais je peux être, tu vois, j'en ai la chair de poule. » « C'est ça. » « Et c'est ça qu'il faut transmettre. » « Alors quand je vois, moi, à 57 balais, et toi, qui le fais plus jeune, il faut continuer. » « Il fait plus jeune, et il est plus jeune aussi, on ne va pas se mentir. » « Il fait plus jeune, mais non. » « Il fait beaucoup plus jeune, Maxime, mais il ne fait pas 62, vraiment pas. » « Non, mais la réaction, tout à l'heure, j'aime bien, c'est que j'ai eu cette réaction, comme tu disais. » « Il était là, en train de tout préparer, j'ai dit, « Fais gaffe, fais pas son tel à trois. » « Et d'un seul coup, c'est toi qui avais 12 ans comme les collégiens. » « On inverse tous les rôles. » « Une expérience simple pour décloisonner, pour montrer à des enfants en zone d'éducation prioritaire que la chimie, ce n'est pas des farfelus et tournesols dans Tintin, ce n'est pas que ça. » « C'est des choses simples, des expériences faciles à faire avec eux. » « Il y en a une que tu voulais réaliser sur ce plateau. » « Alors ça, c'était une expérience qu'on avait faite avec eux, en fait, un peu pour teaser la séance d'après, parce qu'en fait, on a parlé des gaz. » « Teaser, c'est annoncer en anglais. » « C'est annoncer, oui. » « Ah oui. » « Un teaser, un teasing, on annonce ce qui va suivre. » « Il n'y a pas de mot, une annonce en pas trois. » « Ou une réclame. » « Une réclame. » « C'est ça, oui. » « La réclame du truc d'après. » « Et donc, c'était pour leur dire que la séance d'après, on allait parler des gaz, parce qu'en fait, toutes nos séances étaient en relation pour faire des fusées chimiques tout à la fin. Donc, ils ont mis toutes leurs connaissances qu'ils ont apprises avant avec nous, justement, lors des dernières séances. » « Vous avez vu des photos de la construction de la fusée. » « Ça, forcément, ça fait rêver. » « Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouteille en verre, un ballon ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Alors, à l'intérieur, on a du vinaigre. » « Oui. » « Et à l'intérieur du ballon, du vinaigre blanc, oui. » « Et à l'intérieur, on a du bicarbonate de sodium. » « On en trouve vraiment partout, en cuisine. » « Alors ça, c'est exactement... » « Vous venez de parler de gaz. » « Tu es en train de parler de bicarbonate. » « Et c'est extrêmement important, ce que l'on va voir. » « Et si, tout à l'heure, j'ai le temps, je vous expliquerai. » « Il y a une chose que je ne veux jamais tomber en rupture chez moi. » « C'est les deux bicarbonates, celui alimentaire et celui pour nettoyer. » « Et du vinaigre. » « Fais tout avec. » « Alors, Maxime, l'expérience. » « C'est tout simple. » « Ça va créer, vous allez voir, une réaction chimique qui va faire gonfler le ballon. » « Ah, mais je vais faire ça avec mes enfants. » « C'est quoi ? C'est du vinaigre blanc, le bicarbonate de soude dans le ballon, on renverse. » « Réaction chimique, ça fait gonfler le ballon. » « Et c'est le principe même qu'on va utiliser pour les fusées. » « En fait, ça va créer du gaz. » « Et c'est ça qui va nous permettre de faire projeter la fusée à environ 10 mètres de hauteur. » « Mais voilà. » « Mais comment tu ne veux pas intéresser un gamin avec ça ? » « C'est formidable. » « Alors moi, je fais pareil pour les faire nettoyer. » « On utilise aussi du bicarbonate pour nettoyer. » « Mais ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de visualiser le gaz qui monte. » « Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. » « Moi, je trouve ça génial. Bravo. Bravo de vous investir avec d'autres étudiants. » « On salue tous ceux qui font partie de ce programme Université en lien avec l'association Les Petits Débrouillards » « Qu'on a déjà reçu dans cette émission. » « C'est très, très bien. » « Et puis, juste pour conclure, vous avez eu des retours de collégiens qui vous ont dit « Hé, j'aimerais faire comme toi. » « Alors, ça va naître après ? » « Je pense que ça va naître après. » « Parce que hier, ils étaient encore en mode... » « Ah, mais chimiste, ça a l'air dur un petit peu quand même. » « Mais parce qu'on leur montre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. » « Mais ils ont vu au moins. » « Ils ont vu au moins. » « Et ça, c'est positif. » « Oui, ça, c'est positif. » « Il y en a un qui m'a dit « J'aimerais bien être chercheur plus tard. » « Eh bien, voilà. Une vocation. » « Eh bien, bravo. Tout est dit. » « Je crois que tout le monde va être curieux. » « Bravo. Bravo, Maxime. » « J'aimerais saluer tous les étudiants qui se sont engagés dans ce projet au profit des enfants des zones d'éducation prioritaire. » « Pichou est resté avec nous. » « C'est une excellente nouvelle. » « Alors, pourquoi ? » « Parce que depuis le début, on vous dit qu'il faut aimer les bons produits. » « Il faut aimer les producteurs. » « Que c'est facile à faire à la maison. » « Des choses simples comme ça, dans les bocaux. » « À un moment donné, il faut qu'on soit un petit peu sérieux dans cette émission. » « Mais si, à la maison aussi. » « Vous êtes sérieux et donc on va goûter pour vous. » « Alors, il faut goûter. » « Qu'est-ce que tu nous proposes ? » « On va goûter. Dans l'émission, on ne va pas avoir ce temps de tout goûter. » « Et pourquoi pas ? » « On va regarder une mousse de foie au pinot. » « Il faut du pain avec ça, non ? » « Voilà. Alors, ce que je voulais juste te dire, c'est que... » « Tu vas me dire ce que tu en penses. » « Juste une petite bouchée comme ça. » « Juste un tout petit peu. » « Mousse de foie au pinot. » « Et regarde la mienne, elle n'a pas la couleur rose que l'on peut trouver à celle du commerce. » « Alors, pourquoi ? » « Parce que je ne mets pas de sel nitrité. » « Je ne mets pas de colorant, je ne mets rien. » « Donc, elle est naturelle. » « Fait avec du sel naturel. » « Tu veux goûter, Maxime ? » « Allez. » « Parce qu'à ce tour-ci, c'est possible. » « Il y a Delphine qui gratte à la porte. » « Delphine, viens. » « Delphine, viens goûter. » « Juste pour conclure. » « Pitchou. » « Ça peut paraître pour certains vraiment compliqué. » « Quand tu vois ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout. » « Alors, donner une histoire. » « C'est-à-dire que faire des rillettes, pour faire des rillettes, vous allez dire, mais quel boulot c'est ? » « Par contre, j'ai une anecdote que je vais te dire sur les bocaux. » « Une jeune fille que j'avais croisée au gastronomane à Angoulême. » « Une jeune fille d'une trente, trente, trente-cinq ans. » « Et, oh, elle va voir les bocaux et tout. » « Oh ! » « Elle me dit, mais ça doit être compliqué et tout. » « Elle dit, oui, parce que j'ai un souvenir. » « C'était faire tout ça pendant la Gorail et tout. » « Mais elle dit, par contre, le faire avec mes copains. » « Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer le chaudron. » « Ce camion. » « La Gorail, c'est quand on cuisine le goré, le cochon. » « Et là, j'ai créé ce chaudron, qui m'a valu d'aller avec Vincent Fernieu sur la Troie, qui est recommandé midi en France. » « Mais le chaudron, c'est une cuisine qui se démonte. » « Et elle a compris. » « Et elle me l'a dit. » « Parce qu'elle m'a dit, quand j'ai fait du grillon charantais avec mes copains. » « Après, on a envie de partager. » « Il a une histoire. » « Mais c'est un partage. » « Il y a le partage de le faire. » « Il y a le partage de l'expérience. » « Et ensuite, il y a ça. » « Moi, j'ai le partage de goûter, surtout. » « Alors, goûter. » « Fait une bouchée pour Delphine. » « Le partage de goûter. » « Si vous venez de nous rejoindre, et cette émission, vous allez pouvoir la revoir en replay, évidemment. » « On s'intéresse à Pichou parce que c'est un ambassadeur de notre région. » « C'est un ambassadeur de la Charente maritime et de la Saint-Onge. » « Le symbole de la Charente maritime et de la Saint-Onge. »